Chers frères et sœurs en Christ, Je suis le révérend docteur Samulusi Kavirtam, le pasteur en chef de la paroisse luthérienne Saint-Marc de Helsinki, la capitale de la Finlande. Je sers en tant que secrétaire du comité doctrinal de notre église, le diocèse missionnaire évangélique luthérien de Finlande, et comme président de l'Organisation Internationale Luthérienne des Jeunes Adultes, Corpus Christi. Tout d'abord, qu'est-ce que le diocèse missionnaire évangélique luthérien de Finlande ? C'est une église confessionnelle luthérienne qui compte environ 40 paroisses, 2200 membres et 57 pasteurs. Parmi les pasteurs, 26 reçoivent un salaire de l'église, les autres gagnent leur vie grâce à d'autres emplois ou reçoivent une pension. Avoir plus de pasteurs que de paroisse est une bénédiction que nous ne tenons pas pour acquise. Notre histoire a commencé il y a 20 ans avec un mouvement confessionnel au sein de l'église luthérienne d'État. Une église comptant 4 millions de membres. A cause des différences irréconciliables de doctrine, il n'était plus possible de continuer au sein de l'église d'État. Au fil des années, nous sommes devenus une église indépendante qui est maintenant membre du Conseil luthérien international. Nous attirons encore de nombreuses personnes des enclaves conservatrices de l'église d'État. Cependant, les gens nous considèrent comme une alternative confessionnelle à l'église d'État. Comment avons-nous réussi à passer d'une paroisse à une quarantaine en seulement 20 ans ? Beaucoup de gens posent la question. Tout d'abord, par la grâce de Dieu. Deuxièmement, l'église d'État est rapidement devenue plus libérale et plus radicale. Cela a laissé de nombreux chrétiens spirituellement affamés et ouverts à des alternatives. De nombreux affamés sont venus chez nous pour être nourris. Troisièmement, notre structure organisationnelle est très légère. Nous sommes propriétaires d'un bureau central et d'une petite chapelle ici à Helsinki. À part cela, nos paroisses se réunissent dans les bâtiments d'autres églises, en particulier chez l'église adventiste du 7e jour où les églises sont vides le dimanche. Tout l'argent est géré de manière centralisée par une seule fondation. Ainsi, les paroisses ayant plus de ressources subventionnent les paroisses qui ne sont pas encore autonomes. Jusqu'à maintenant, nos évêques sont des pasteurs à la retraite qui vivent de leur pension. Le loyer, le salaire du pasteur, les fournitures et les frais administratifs sont nos dépenses principales. Je m'appelais notre structure « Église légère ». Cela nous permet d'établir de nouvelles paroisses rapidement quand et où il y a un besoin. Mais nous ne sommes pas légères en ce qui concerne la théologie ou la liturgie. Nous enseignons la parole de Dieu conformément aux confessions luthériennes et toutes nos paroisses se servent de la même liturgie. Dans nos paroisses, nous mettons l'accent sur deux choses, le contenu et le contact. C'est-à-dire que nous visons la clarité théologique et la communauté familiale. Comme le dit notre nom, nous sommes une Église qui s'engage dans la mission. La Finlande païenne a été l'un des derniers champs de mission de notre continent. Les Suédois ont mené des croissades en Finlande au XIIe siècle et l'Église ici a été appelée le diocèse missionnaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation semblable. Nous considérons notre pays comme étant toujours un champ de mission. La plupart des Finlandais sont baptisés. Beaucoup ont passé le rite de confirmation et se considèrent comme luthériens, bien qu'ils n'aient jamais étudié le catéchisme. Mais seulement un petit pourcentage de la population assistent régulièrement au culte. Et nous voyons cela dans nos paroisses. De plus en plus des personnes nous viennent d'un milieu totalement non-religieux. Quant à la mission à l'étranger, jusqu'à récemment, nous n'envoyons pas de missionnaires à temps plein. Nous soutenons la formation de pasteurs locaux qui sont mieux placés pour s'occuper de leurs troupeaux. Au début, nos offrandes pour la mission étaient destinées à des missionnaires et des missions préexistantes dans certains endroits au Kenya et dans les régions somaliennes de l'Ethiopie. Plus récemment, nous nous sommes engagés à soutenir une famille finlandaise qui travaille pour la Lutheran Heritage Foundation au Kenya. De temps à autre, nous envoyons des pasteurs qui offrent des cours intensifs de courte durée dans des séminaires théologiques dans le champ missionnaire au Kenya, au Japon, en Ukraine et ailleurs. Nous soutenons un projet de formation pastorale parmi les jarrailles d'Asie du Sud-Est qui ont les liens avec l'une de nos paroisses. Permettez-moi enfin à vous envoyer les salutations de mon évêque Christos Oramiès, qui avec sa femme a servi comme missionnaire parmi les musulmans turcs pendant plusieurs décennies. Ayant eu deux évêques qui ont tous les deux desservis l'église en tant que missionnaires, cela aussi montre que la mission est importante pour nous, ici en Finlande et à l'étranger. Bien que nous soyons une église légère avec une petite structure, j'espère que notre modeste exemple pourra vous inspirer, parce que nous avons tout le trésor précieux de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous garde fidèles à sa sainte parole, à la fois dans la prédication et dans la prière pour le salut des pécheurs de ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.